La polarité d'une liaison covalente Dans une molécule, les atomes sont liés par une liaison covalente qui correspond à la mise en commun de deux électrons par deux atomes. Ces deux électrons se trouvent dans un modèle simplifié au milieu, entre les deux atomes, dans un lobe. Lorsque la liaison covalente relie un atome A plus électronégatif qu'un atome B, les électrons ne sont plus répartis de manière symétrique entre les deux atomes. Les électrons sont plus proches de l'atome A que de l'atome B. La liaison entre les atomes est polarisée. On peut donc considérer que l'atome A porte un excès de charge négative notée Δ- et l'atome B porte un excès de charge positive notée Δ+. Les charges Δ- et Δ+, sont des charges partielles, c'est-à-dire des fractions de la charge élémentaire E. Elles s'expriment en coulons. Par contre, la molécule reste globalement neutre. Prenons l'exemple de la molécule de dihydrogène. L'électronégativité de l'atome d'hydrogène est de 2,1. Les atomes ont la même électronégativité. La liaison n'est pas polaire. On dit qu'elle est apolaire. Prenons maintenant l'exemple de la molécule de chlorure d'hydrogène. L'électronégativité de l'atome d'hydrogène est de 2,1. Celle de l'atome de chlore est de 3,0. Le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, avec une différence de 0,9. La liaison est polaire. Le chlore porte une charge partielle négative. L'hydrogène porte une charge partielle positive.